bonjour et bienvenue resident evil village et on va faire le dlc avec rose donc la fille de etan winters rose winters qui devrait conclure l'histoire des winters donc ça devrait être la dernière partie le chenon manquant de l'histoire des winters et un grand merci axelia qui m'a offert ce dlc et j'ai mis un peu de temps pour me mettre dessus mais on va le faire donc c'est parti donc dans les bonus les ombres de rose donc on va voir je sais pas trop combien de temps ça dure je pense pas qu'ils durent très 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 longtemps mais voilà apparemment l'histoire est assez sympa et donc ça va se passer plusieurs années après la mort de etan winters donc on va voir un peu comment ça se passe la nouvelle pause c'est très joli c'est parti on va se mettre en vous allez souffrir comme la vie comme dans la vie salut qu'est désolé du retard ça va t'inquiète je t'ai pas pressé alors tu avais quelque chose d'important à me dire j'espère que c'est pas encore crise qui propose de m'enrôler parce que je lui ai déjà dit franchement il n'en est pas question je sais ce que vous endurez toi et le reste de l'escouade hound wolf non merci rien à voir avec ça c'est à propos de toi de moi oui je m'inquiète pour toi dis moi tout va bien à l'école sérieusement tu m'as fait venir pour parler de ça est ce que ce groupe de filles te harcèles toujours tu veux dire est ce qu'elle me traite toujours comme un monstre et oh regarde moi t'es pas un monstre un peu comme je suis un tu le sais très bien c'est pour ça que je garde mes distances avec les autres à l'école s'ils savaient ce que je suis vraiment donc tu as aucun ami à qui tu peux parler parler pour dire quoi que je suis à peine humaine que je suis une sorte d'horrible monstre mais tout va bien je tue presque jamais mes amis et s'il y avait un moyen de débarrasser des pouvoirs j'hésiterai pas une seule seconde ok je crois que j'ai un truc à te montrer t'es déjà courant pour miranda et pour le mutami 7 ses recherches obsessionnelles les expériences qu'elle a fait sur des humains comme moi exactement ce que tu sais pas c'est que on vient de trouver ses notes de recherche apparemment elle a découvert un cristal purifiant capable d'extraire le mutami 7 de son autre cristal purifiant en mettant la main dessus on pourra peut-être atténuer ou ou te débarrasser complètement de tes pouvoirs pas une blague non 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 mais ces notes sont incomplètes cependant je crois que je sais où on pourra trouver les infos manquantes alors c'est parti qu'est ce qu'on attend c'est où c'est là dedans c'est un fragment du megami 7 il absorbe et conserve les souvenirs de tous ceux qui meurent à proximité immédiate y compris miranda et toutes ses connaissances si tu entres dans sa conscience tu devrais pouvoir résoudre le mystère de ce cristal purifier un temps commence à entrer dans sa conscience ok donc cette connexion que tu as elle te permettra de d'explorer les infos à l'intérieur ça a l'air dingue et toi aussi tu as l'air dingue oui 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 je sais rose mais c'est sans danger ok vois ça comme une promenade dans les souvenirs de quelqu'un tu penses vraiment que ça peut marcher en tout cas ça vaut le coup d'essayer qu'est ce que tu as à perdre et comment est ce que je fais tu merde je j'en sais rien essaye de concentrer dessus et on va construire un stem en fait le stem de the evil weasin sérieux rose est trop bizarre ouais c'est comme si elle voyait des choses qui existent pas tu n'approches pas de nous pas étonnant que personne ne veuille être amie avec elle quelque chose a bougé sur sa main mais c'est quoi cette fille ferme c'est comme si elle voyait des choses qui existent sale monstre tu as une idée du pouvoir que détires c'est la question ok Ok ? Trouver le cristal purifiant Ah c'est bien on joue Oula oula c'est quoi c'est Ce mouvement Il va falloir augmenter ça Ah par contre je vais juste regarder Alors normalement avec ce DLC On a eu une grosse mise à jour Et on peut avoir La caméra à la première ou troisième personne Je crois que Rose Est seulement à la troisième personne Par contre Je crois que Rose est seulement à la troisième personne Par contre On va changer un truc Sensibilité de la caméra à 10 Et c'est super lent C'est bien Pour la visée non Ok c'est déjà un peu mieux Ouh je sens que je vais prendre la manette Si on joue à la troisième personne comme ça En tout cas je pensais Vraiment pas que ça allait être Une histoire comme ça Je savais plus ou moins que ça se passait dans sa tête Mais je pensais pas que c'était pour se débarrasser de ses pouvoirs et tout ça Intéressant D'après les recherches de Miranda Le Megami 7 conserve les souvenirs des personnes décédées dans sa zone d'influence En les absorbant dans sa propre conscience Nous avons aussi grâce à nos précédentes rencontres avec la moisissure Que les personnes contaminées par le Mutami 7 sont connectées entre elles dans une sorte de réseau de moisissure De ceci nous pouvons déduire que des sujets ayant une forte affinité avec le Mutami 7 Devraient être capables d'utiliser ce réseau pour se connecter aux souvenirs des morts conservés à l'intérieur du Megami 7 A chaque fois que vous entendez Megami 7 et Mutami 7 vous prenez un shot ok ? Il devrait être possible de vérifier cette théorie en utilisant l'échantillon de Megami 7 Que nous avons prélevé il y a 16 ans Il ne manque plus qu'un sujet approprié ayant un lien avéré avec la moisissure Malheureusement cela pose problème La politique de notre organisation nous empêche de contacter directement les civils infectés par le Mutami 7 Bien que ce soit compréhensible sur le plan éthique cela rend cette théorie impossible à confirmer Quand je pense aux bénéfices que l'humanité pourrait tirer de la préservation et de l'indexation de la conscience humaine Nous pourrions conserver ou même récupérer de grands esprits Il y a peut-être un moyen de contourner le protocole Ok 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 Bon bah c'est parti Euh comment... Hop 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 Ca m'a en fait c'est pour crafter Ok cool Ca fait longtemps que j'ai pas joué à Resident Evil Oh Attends Quoi ? Alors elle a pas encore compris qu'elle était déjà dedans Exploré les lieux Exploré les lieux Sympathique Ok Pour l'instant on peut pas sprinter rien On peut pas vraiment bouger Je regarderai après si on peut pas changer la caméra Mais... Mais... Ouais... Je crois bien que... Que Rose est seulement en troisième personne Alors je serai la prochaine si je ne me dépêche pas Il faut que je mette la main sur ce cristal Ah Ok Genre quelqu'un d'autre et après le cristal Oh... Qu'est-ce que c'est ? Ca a l'air bien dégueulasse La vache ! C'est quoi ce truc ? Je sais pas... On dirait du sang avec des verres dedans C'est... Ha ha Ok C'est... Ouais Waouh Une chaussure Ok Ca fait un peu moins peur quand c'est en troisième personne C'est bête ? J'aurais voulu... La première Genre le 7 et village vont très bien avec la première personne Fais moi sortir Il y a quelqu'un ? C'est dangereux ici D...dangereux ? Pourquoi ? Ha 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 Il y a du sang partout Attends ! Je vais voir si je peux trouver la clé Ah ouais Ca m'a l'air d'être une bonne idée Ca m'a l'air d'être une très très bonne idée Ca m'a l'air d'être une très très bonne idée Rien faire pour le moment Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Allo ? Ah ok D'accord Rose Ah Ca fait moins peur quand c'est à la troisième personne C'est... Mon nom Ou alors c'est des fleurs aussi C'est pas le centre de l'univers ma petite Les carcasses de ces lapins peuvent devenir de véritables oeuvres d'art La décomposition n'est pas un problème Il suffit d'un peu de maquillage pour qu'elle paraisse plus vivante Ouh Ouh Il y a des trucs Ouh Que c'est dégueulasse Oh 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 Non mais va pas dedans t'es bête Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est marrant quand elle met le pied dedans il y a un machin qui arrive Quand elle l'enlève il y a plus rien Il y en a partout maintenant Oh c'est dégueulasse Hein ? C'était quoi ? Attends on voit rien T'as pas une lampe sur toi ? T'as une lampe sur toi ? On est d'accord ? Non ? Genre on dirait que la lampe Elle illumine ma vue à moi Pas de elle en fait Pas de son corps C'est pas bizarre Elle fait pas comme ça moi la lampe hein quand je joue hein C'est pas un faisceau hein C'est pas un faisceau hein Oh j'ai le croque-mitten Ah c'est elle Pourquoi tu as mon visage ? Ah c'est volte-face ça tue ? Qui es-tu ? Je suis Rose Qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut qu'on parte Mais... C'est dangereux ici C'est quoi ? C'est une partie de son... De son psychique en fait ? Qui est... Qui est lié au Metamy-7 c'est ça ? Eh ! Attends ! Oui bah sprint aussi ! Putain ! Rose ! T'es pas frustrante du tout quoi ! Putain Ethan il était pas doué mais il pouvait sprinter au moins Je crois... Non ? Je me rappelle plus Il faut peut-être l'aider en fait Aide-moi Il pouvait sprinter euh... Ethan ? J'ai un doute maintenant Eh ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Il y en a d'autres et elles me ressemblent toutes. Tu sais ce qu'il se passe ici ? Hé ! Est-ce que tu m'écoutes ? Oh non ! Je suis plus là ! Vous trouvez le levier ? Oh non ! Il faut ouvrir cette porte ! Toujours un levier dans les résidences. Il faut vite que je trouve ce levier. Il doit être tout au fond. Ok. On peut faire demi... Non ok. On peut faire demi. Bah go ! Pas là ? Non ? Où est-ce qu'on doit aller ? On peut pas aller dans le trou. C'est de là d'où on vient le trou. On peut aller dans le trou. Ne répondez pas à cette question. Rien. Oui mais moi je peux passer par le trou. Elle voulait pas sûrement le trou. Voyons. Rose ! Rose ! Il va falloir que... Rose ! Allez on y va ! Là on arrête... Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial ? Ah ok. Ça marche. On peut se baisser. Il y a plein de roses mortes. Tous ces cadavres... Et ça c'est pas les fleurs ça. Oh ! Ah c'est maintenant que tu flippes. Depuis tout à l'heure t'envoies des cadavres. C'est quoi ? NeufAppuie ! Ça marche, cool là! C'est bon. Oh.. ça a cose baked. Ah j'avoue c'est bien dégueulasse. Ah ça y est on peut sprinter, quand tu veux ! Ah elles passent un mauvais moment les autres ! Fais de la magie ! Non ! Laissez-moi ! Ok. Comment c'est possible ? Là je sais pas. C'est dégueulasse ! Par ici ! Il y a un esprit qui nous aime. This way, par ici. Ça va, c'est sympa le début. Je pensais pas que ça allait être ça. Là. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. Ça change de Resident Evil en général. Resident Evil c'est des monstres, des mutations et tout ça. Là c'est des petits devoirs et tout. C'est marrant. Même l'introduction avec son copain qui lui parle d'aller dans l'esprit de quelqu'un. Ça fait très très The Evil Within. Donc on est très loin d'Horizon Evil en fait. C'est marrant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et fellows à oublier, j'ai le soutien qui mebau Fantlé aussi. J'ai l'impression 12 ans… J'ai le droit d'aller dans la 占on QUE07 J'ai l' 영상을, mais vrai que… J'ai le droit d' Secretary Furry, 맞아요. Elle est marrante Rose. Sûrement Miranda. Et comment je dois t'appeler ? Si t'es un ange alors ? Gabriel ? Michel ? Michael c'est mieux quand même. Ok. Michael ? Hey Michael ! Je fais quoi ? Pas mal. Une fois des rubans encreurs ? Ah non j'ai rien dit. Rubans encreurs c'est les vieux ça. C'est pour les vieux. Moi je vais aller à cette porte là. Ok. Sympathique. On est de retour dans le château des... Ah de la grande dame je m'en rappelle plus. Premier soin. Premier soin je sais plus le raccourci. J'ai un doute. J'ai un doute sur comment on les utilise. On verra ça. Euh... Regrouper. Alt. Déplacer. Shift. Oh les pauvres. Oui je crois que c'est contrôle ou halt. Je crois pour se soigner rapidement. Il faut que tu cours que vous avez mis en tête. Ah 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 ah. C'est le cas. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Nous en avons attrapé une autre. Il est pas sans s'être gentil lui ? Oh, plein d'énergie à ce que je vois. Tu aurais mieux fait de l'utiliser pour t'enfuir. te poursuivre aurait été tellement plus palpitant. Lâchez-moi, lâchez-moi ! Il semblerait que ce petit lapin n'ait pas la force d'âme nécessaire. Quel dommage ! Si tu avais eu un peu de cran et que tu t'étais échappé, ce cristal purifiant aurait été à toi. Le cristal ? Oh, qui est là ? Oh, voilà un nouveau petit lapin à attraper. Voyons voir si celui-là est plus rapide. Trouvez-la ! Traquez-la ! C'est devenu n'importe quoi. Il faut qu'il me tire d'ici. Oh là là, non. Oh là là, non. Ouais, je n'appelle pas ça une sorte. Je ne sais pas, on va mourir là. Moi, j'aurais préféré un lance-flamme. Et où est-ce que je vais trouver un flingue ? Et où est-ce que je vais trouver un flingue ? Et où est-ce que je vais trouver un flingue ? Quoi ? Comme ça ? Elle demande des grenades ? Et si ça marche alors ? Un lance-flamme ? Ah bah putain. Genre 0 puissance d'arrêt, c'est trop bien. On va passer un bon moment avec cette arme, tu vois. Alors, le Lemmy. Petit pistolet semi-automatique. Ah, on va pouvoir l'augmenter. La puissance de feu moyenne. Moi, j'appelle ça plutôt puissance de feu ridicule, mais... Où vais-je trouver le prochain petit lapin ? Ah non, pas là. Ils sont partis. Ça doit être le cristal. Qu'est-ce que ça dit ? Bronze ou argent, or, chaque disciple attend son masque. Lorsqu'ils seront parés, la lumière sera libérée. Ah, ok. Ça marche. Un grand cristal brille d'une lueur bleu. Non, ça a regardé. Alors, ça va être quoi ? Infiltration ou bourrin comme le jeu principal ? Il faut une clé. Donne-moi ce qui voit la vérité à travers... Donne-moi ce qui voit la vérité à travers ses trois yeux. Ah, ok. Il faut une chaîne. Enfin, non, on a une chaîne. Il faut un coup de boulon, un truc. Est-ce qu'on peut t'éviter ? Genre, lent comme un zombie ou... Ah, elle ne peut pas se protéger, elle. Je vais maintenant m'apercevoir. Ah, évidemment. Go, 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 go. Ah, ça va, ils sont cons complet. Ah, elle ne peut pas se protéger, pas comme Ethan. Tu peux faire quoi, du coup ? Rien. Qu'est-ce que c'est, ça ? Overhear. Oui, là. Ah, peut-être qu'il faut toucher ses mots. Encore. Je ne sais pas. Attends, attends, attends. Reviens. Pas Overhear. Should help. Alors, qu'est-ce qu'il devrait aider ? Si tu veux te montrer utile, aide-moi face à ces choses. Oh. Évidemment. Donc, il faut que je me débrouille ? Super. Cool. La démunition. Mon dieu. Une sorte de masse dégoûtante s'est formée ici. Il y a une fleur. Il faut sûrement, je ne sais pas, des pouvoirs, je ne sais rien. Un désherbant. Un désherbant. Il faut aller dans le manoir du 1. Ok. Il y a des désherbants. Détruis le noyau. Le noyau. Quoi, la plante ? Tu parles de ce truc dégoûtant ? Comment je vais détruire ça ? Mes pouvoirs ? Si je suis là, c'est pour m'en débarrasser. Oui, mais t'es bête. Ok. D'accord, mais... Comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi, ça ? On dirait pas un Resident Evil. Enfin, on dirait un... Ouais, une autre franchise, presque. C'est très bizarre. Je regarde un peu aux alentours. Ok, les objets coincés. Ok, il faut sûrement une clé. On peut faire demi-tour rapide ou pas ? Je vais trouver quelques mélanges utiles. Plante, plus fluide chimique. Poudre noire, plus fluide chimique. Je peux peut-être combiner d'autres objets. Je dois tout faire pour survivre. Qu'est-ce que ça fait ? Plante, plus fluide chimique. Attends, j'en ai bien trouvé un. Je suis pas fou, quand même. Genre, ça, là. Et comment je fais ? Parce que j'ai la plante et le fluide chimique. Donc, comment tu veux que je fasse ? Ah, ok. Non, mais d'accord. Ok, j'arrête. C'est déjà tout. Je pensais que c'était des nouvelles choses. Mais en fait, non, non. C'est pour faire des soins et pour faire des munitions. Genre, les choses qu'on savait déjà. C'est bien. Des ennemis. Oh, merde, il y en a plusieurs. D'accord, on va aller voir ailleurs. Non, putain, tu t'arrêtes pas. Ah, on va devoir y aller. Non, mais t'es sérieux par contre pour le fait que Rose ne peut pas... Ne peut pas se protéger. On peut juste se baisser. Et sprinter. C'est triste. Ah, elle peut se viser en temps blessé. Je crois qu'ils ont le même problème. Enfin, le problème entre parenthèses que village, c'est-à-dire que les ennemis resetent extrêmement facilement dans le jeu. En fait, quelques pas, ils resetent. Donc, j'imagine que si tu t'actives, l'autre, il va apparaître. Il est là ou pas ? Non, il est seul, lui. Go, go, go. Oh, oh, joli ! Très joli, ce qu'on a fait. Ils savent pas ouvrir les portes. Ça, ça mérite une sauvegarde, là. Oh, mon dieu. Je vais pas patauger là-dedans. Ouais, non, non, non. Peut-être qu'il y a un autre moyen de traverser. Bah si, oui, il y a un autre moyen. Il y a de la peinture jaune partout, ça va. Pour nous dire où aller. Je me suis toujours demandé pourquoi ils ont jamais mis... Alors, à ma connaissance, il y en a pas. Peut-être qu'il y en a une maintenant, mais ça m'étonnerait. Une option pour retirer la peinture jaune. Parce que ça gâche un peu, quand même. Je veux bien qu'ils nous aident, mais... C'est bizarre. On fait de la box, je crois. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le boire. Ah. Je me sens... Différente. Je crois. Ok. On va voir si ça marche. Oh. Let's go. Alors, j'ai découvert ce qu'il était possible de déstabiliser de façon radicale des parties du réseau de Mutami-7, en y introduisant une force perturbatrice pour bloquer les auto-inducteurs par lesquels elle communique. Par exemple, les sclérotes, pardon, ces cordures de mycélium agglomérés semblables à des noyaux, commencent à se décomposer au niveau cellulaire, puis se désintègrent lorsqu'ils sont ainsi perturbés. Oh mon Dieu, les sclérotes se forment lorsque le Mutami-7 se développe dans de nouveaux endroits, servant en quelque sorte de point d'ancrage ou d'appui. Ils sont souvent associés à une parcelle d'abîmes liquides à travers lesquels la moisissure s'est diffusée. Quand les auto-inducteurs d'un sclérote sont perturbés, celui-ci commence à se désagréger, et tout abîme liquide qui lui est relié se désintègre également. L'abîme liquide, c'est sûrement le sang rouge bizarre, en fait, je pense. Il semblerait que la déstabilisation du Sklérote envoie un signal indiquant que l'endroit n'est plus adapté à une colonisation par le Mutami-7 déclenche alors un retrait total. Ok. Bon bah, go. Oh, c'est quoi ce que j'ai en bas à droite ? C'est quoi, c'est mes pouvoirs ? C'est mes pouvoirs ? Comment on fait les pouvoirs ? Faut juste les faire sur... Sur les nœuds ? Concentre-toi là-dessus. Ok. Comment je me concentre, toi ? Comment je me concentre ? Oh, ok. Ok, donc au lieu de se protéger, elle fait ça, elle marche. Hop là. Mais c'est quoi, en fait, en bas à droite, du coup ? C'est ma vie ? Je sais pas ce que c'est. Parce que j'ai pas l'impression que ça change. Peut-être ma vie. Peut-être que ça va faire tout le tour de l'écran au bout d'un moment. Ça peut être joli. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir comme arme, par contre ? Si je peux pas contourner ça, je dois m'en débarrasser. Ça a bouffé l'échelle. On peut le faire de super loin, par contre. Ça tue ? Qu'est-ce que c'est ? Ah merde. On peut se cacher ? Ok, super. T'as des pouvoirs anti-plante, en fait. Pas anti-monstre, d'accord. Dépêche, dépêche, dépêche. Il arrive. Il fait réagir. Go. Chargeur avec grande capacité, ça marche. Go, 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 go. Me touche pas, me touche pas, t'es moche. Paye-moi un resto avant. Oh, c'est chier. Merde, y'en a plusieurs. Non, non, ça va pas le faire. Ah ouais, non, mais... Il va me tuer. D'accord. Non, mais je peux pas bouger, quoi. C'est ouf. Ok, alors attends. Dans tous les bons vieux Resident Evil. Et là, si on est full vie, ça marche. Non, mais c'est... Non, mais d'accord. Ça s'accroche à mes jambes ! Ouais, non, mais là... Ah ouais, d'accord, c'est bon. Votre âme est perdue. C'est marrant, ça va être plus chiant qu'avec Ethan. Au moins, Ethan, il pouvait se protéger. Et ça a diminué, genre, je sais pas, c'était genre... 70% des dégâts en moins. C'était magnifique. Elle, elle peut pas... Elle peut rien faire, quoi. Ouvre la porte, ça va plus vite. Là, pour se mettre devant... C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Non, mon dieu, il y en a deux autres, quoi. Sans déconner. Il y a l'autre, là, non ? Ok. Viens, on va s'amuser dans l'autre salle. Est-ce qu'elle visse plus vite si on est accroupi ? Non, c'est pareil. Ah, ils auraient pu faire un effort, quand même. Genre qu'elle visse plus vite si elle est accroupi, parce qu'elle est plus stable. Un petit détail, comme ça, qui pourrait être sympa. Yeah, on fait le tour. Ah, putain, t'es sérieux ? Ça fait beaucoup de munitions. Ah, ok, il faut suivre les... Les veines, en fait, des plantes. Oh là là, ça, on déconner. Bon, maintenant, on peut les louper, ça va. Ok. Y'a rien là ? Si y'a la porte mais elle est fermée. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel noir ? Qu'est-ce que c'est ça ? Porte à un œil au fond du sous-sol. C'est bon, je l'ai. Attends, y'avait quoi là à droite ? Porte à un œil, ouais. Comment je l'ouvre ? Faut une clé. C'est bon. C'est bon. Comme tout bon Resident Evil pour le chargeur, si on le combine à l'arme, ça nous fait full munition comme d'hab. Ça a jamais changé. Propose-toi. C'est bon. Il y a rien qui va. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Non, la raison pour laquelle je suis là n'a pas changé. Il me faut ce cristal. Je ne peux pas me faire apparaître une clé, ce serait bien. Pour le fusil à pompe, ce serait vraiment cool. Ok, mauvaise porte. Mauvaise porte. Tiens, on va pouvoir mettre un masque. Le masque ne l'a pas ici. Il va falloir garder le masque. C'est un cran. Celui-là. Ouh ! Alors, j'imagine que du coup, dans celui-là, il n'y a pas de marchand. Hein ? Par contre, tu m'as dit où ? Fais voir un peu. Plan tracé à la main. Plan expérioratif d'une partie du château. On y voit aussi un symbole, une clé. Dressing room. Quand je descends les escaliers, c'est à gauche et à gauche. Quand je descends les escaliers, c'est à gauche, gauche. Donc là, je crois. C'est très approximatif. Non, mais c'est peut-être pas la bonne salle. Si. Si, c'est ça. Si, si, c'est ça. Donc du coup, c'est où il y avait de la bestiole, ça. Ah non. Il y a pas des munitions ou quoi que ce soit ici. Moi, ça va. Non, mais toi. C'est pour ça que tes mots s'estompent. Essaie de pas trop forcer alors. Bah non, donne moi tout ce que tu peux, tant que tu peux. Je vais te dire moi. Continue à m'aider. Donne tout. Bon, du coup, euh... Je suis pas bon là. Si, non. Pas la bonne salle. Est-ce faux ? C'est pas là, en fait. Le haut, le premier. Ah... Ah, c'est en haut, c'est pas en bas. Pour moi, c'était en bas, en fait. Mais en fait, non. C'est en haut. Ma faute. J'ai mal. Je sais pas pourquoi mon cerveau s'est dit que ça montrait en bas. Mais en fait, non. Par contre, y'a quoi, là ? Je vais faire encore un petit tour, là. C'est peut-être un peu dangereux. Ça, c'était la salle de sauvegarde, je crois bien. Avec le marchand. Alors, je ne me rappelle rien, ni qui je suis, ni d'où je viens, je ne sais rien. Mes souvenirs sont en lambeaux, tout comme le visage que je dissimule. D'ailleurs, ce masque, la seule chose... Ah, c'est peut-être lui qui écrit ça. La chose qui me reste, c'est ce sentiment, cet appétit vorace de voir les autres souffrir. Le désespoir dans leurs yeux leur crie qu'il sera ma prochaine proie. Je peux compter sur mon serviteur. Il a plusieurs têtes, mais il est dénué de cerveau. C'est mon meilleur chien de chasse, et il ne laissera aucun de ses lapins s'échapper. Ouais. Oh ! Oh merde, il faut une clé. C'est pas drôle. Ce n'est point drôle. Ok. On a... On a pas mal de fluides chimiques, on a 4. 4 munitions et 3 plantes, donc on peut faire ou 3 soins ou 4 fois munitions. Pour le moment, ça va. Ouais, on va monter. Je sais pas pourquoi, mais les mouvements ils sont bizarres quand je... Quand je bouge en fait sur les côtés comme ça. Elle... Enfin... Très étrange. J'ai l'impression que ce jeu est pas fait pour être à la troisième personne. Merde. Est-ce qu'on peut te louper ici ? Ou est-ce que... Comment ça se passe ? La musique s'est arrêtée. La musique recommence. Y'a quoi la peur ? De ce côté-là. J'ai... J'ai pas de couteau. Je peux... Enfin, je peux tirer sur les... Sur les pots, hein. Mais bon... Je sais pas si y'a vraiment quelque chose dedans. Je sais que c'est pas de là qu'il faut aller. Ah, du coup on est là. Ok, ok. Ouais, je crois qu'on va être obligé de le tuer. A moins que je fonce. Ouais, c'était une... C'était une mauvaise idée. Oh mon dieu. C'est une mauvaise idée. Ces choses m'ont poursuivi jusqu'ici. Mais où est-elle ? La clé à un œil était censée se trouver quelque part par ici. Pourtant, elle n'est pas dans cette pièce. Elle est forcément dans les parages. On peut pas aller là ? Oh yes, tu gères. Bon, bah c'était pas si mal en fait. D'avoir euh... Ouais non, c'est pas si mal. Je sais pas si mal. Comment on bouge les objets ? Comment on bouge les objets ? Chiffre. Ok. Ah, ok. Yeah, puzzle. Puzzle. Ah, attends. Ah, ok. Cool. Par contre, j'ai peut-être loupé des choses. Je crois que ça valait le coup de foncer. Ça nous a fait économiser des munitions. Par contre, il y a une grosse bestiole qui est apparue à un moment. Puzzle. Ok. 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 Ah, on est devenu plus fort maintenant. Ah, on est devenu plus fort maintenant. Alors, on s'entraie toi sur l'ennemi. C'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Cool. Maintenant, on a des pouvoirs. Maintenant, on peut combattre. Ok. Donc, je suis désolé si ça a lagué à ce moment-là. Il y a un truc extrêmement bizarre qui se passe avec Resident Evil Village avec le DLC. La salle qui est derrière moi, ça fait monter ma carte graphique. Donc, j'ai une 1080 Ti. Elle est un peu vieille. Elle est à 100%. Alors que normalement, elle est dans les 50% d'utiliser. J'ai dû couper tout ça. J'ai dû relancer l'enregistrement pour être sûr. Et... Ouais. Non. Si je vais dans cette salle... 94%, 96%, 100%. Ok. Et là, ça retombe à 50%. J'ai jamais vu ça de ma vie dans un jeu vidéo. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Ça m'a fait monter la carte graphique à 70 degrés. Putain de merde. Waouh. Putain, il est bien optimisé, votre jeu. C'est trop étrange. Non, je vais pas le refaire parce que sinon ça va. Non, je vais pas le refaire. Mais la salle derrière moi, donc où il y a le truc qu'on vient de récupérer. Moi, le jeu, ça va, il tourne bien. Mais OBS, il dit que l'encodage est surchargé et tout ça. Et quand je regarde les performances de la carte graphique, elles sont à 100% au lieu de dans les 50% normalement. Donc le deuxième bocal, ça foutu la merde. Donc voilà. Très bizarre. Parfois que je vois ça. Ne pas aller dans cette salle. Il faudrait que je regarde sur Steam si les gens en parlent. C'est super étrange. Alors. Ça aussi. 20 de soja. Je n'ai pas eu le temps de dire. C'est quoi ? C'est pour me remettre mes pouvoirs ? 20 de soja blanc. Cela restaure une partie des pouvoirs du Mutasmi-7. Oh, regardez. On fait des... Ouais. Ça sert à rien de faire ça. Bon. On peut... On peut bloquer les monstres alors. Ça m'a complètement perturbé là, le coup du... De la carte graphique. Ouais mais d'accord. Attends. 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 Reset. 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 Comment on fait ? Est-ce que ça va en bloquer un ou deux si je fais mes pouvoirs sur un ? S'ils sont côte à côte. Il recule ! Ça fait plaisir de voir que... Ça fait plaisir de voir qu'ils ont pas amélioré le jeu, c'est bien. Pour le DLC. Qu'ils ont pas amélioré le... Les codes et tout ça du jeu. C'est bien. Voilà. Par contre j'espère pas qu'ils reviennent à l'infini hein. Là on en a... Un de moins sur chaque côté. Ok. Elle doit être là la clé. Alors... Attends. Pause jolie merde. Comme vu précédemment, les... La perturbation des auto-inducteurs dans un réseau de mutomycètes peut avoir des effets déstabilisants sur la moisissure. Des effets peuvent également être observés chez les êtres constitués de moisissures. Toutefois, à la différence de la désintégration cellulaire observée chez les clés rotes, il s'agit plutôt dans ce cas d'un ralentissement spectaculaire des mouvements de la créature, allant quasiment jusqu'à la figée. Si d'autres corps se trouvent près de la cible, cet effet de perturbation peut s'étendre, mais seulement dans une sphère d'influence très limitée. Ah, et donc on peut en toucher deux. Voilà, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Donc on a notre clé. Clé à un œil. Je sais même plus où il faut aller pour... On est point de passer par là. Ah, tu m'as loupé. Oh yes, go, 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 go. Oh, putain, elle s'arrête. Oh, putain, elle s'arrête. Elle accroche à mes jambes ! Quand on touche le sol, elle s'arrête de cibler, là. Faut faire attention à ça. Bon, bah ça s'est plus ou moins bien passé, honnêtement. C'est quoi, ça ? Ok. Super. Il y a une sauvegarde ici ? Je m'en rappelle plus. Non. Il n'y a pas de sauvegarde. Je suis encore super surpris du fait que ça fait péter un câble à ma carte graphique. C'est incroyable. Incroyable. Alors, élément pour une arme de poing augmente grandement la puissance de feu. Bah... Il fallait... Le fallait... Alors, est-ce que je consomme ça maintenant ou pas ? Est-ce qu'il y a un autre moyen de récupérer... Mais c'est fou, attends, il y a des salles qui me... Désolé, après j'arrête d'en parler, mais... Genre là, ma carte graphique, elle est à 50% d'utilisées. Genre là-dedans, c'est sa montée à 70%. 63... 76... 70... Là, on est à 70%. 80%, 90%. C'est incroyable ! Mais... Eh ! L'optimisation, c'est pas cadeau, hein ! C'est... On paye pour l'optimisation quand même des jeux, hein ! Oh la vache ! Putain ! Il y a rien à faire, ici. Genre... Normalement, dans les jeux vidéo, plus il y a des effets et tout ça, et plus la carte graphique lutte pour afficher ça. C'est pas quand il y a des salles où il y a rien, genre entre 4 murs où il y a strictement rien. C'est pas là que ça devrait forcer. Incroyable. Donc du coup, est-ce qu'on a perdu notre clé ? Non, on a toujours une clé, mais il nous faut la clé à 3 yeux. Ça marche. Euh... On avait une porte ? Avec une clé à un oeil, je crois ? Je sais plus où elle était, par contre. Elle était pas en haut, quelque part. Oh, pardon. Bon, là-bas, on a fini, faut pas y retourner. C'est bien que personne nous suit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tableau représentant un papillon impossible de le détacher de son cadre. Euh... Le cadre est vide. Ah, une araignée dégueulasse. Ah, putain ! En plus, on peut le prendre, quoi. Dégueulasse. Euh... Les prédateurs sont réunis face à leur froid démuni. Ok. Tableau représentant des loups impossible de le détacher. Des chèvres. Capot. Ok. Donc, qui c'est qui bouffe le papillon ? L'araignée ? Qui c'est qui bouffe... Ben, il manque quelque chose. Qui c'est qui bouffe les loups ? Moutons. Et là, c'est sûrement grenouille. Mais euh... Il nous manque un cadre. Ça marche. Ah, c'est pas trop, trop difficile. Est-ce qu'il y a du monde, là, ou pas ? Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, pardon, pardon. J'aime bien le fait qu'ils restent là. Ils ont une IA très, très, très limitée. Le jeu principal était pareil. Je fais pas exprès. J'essaye pas d'utiliser ça contre le jeu. Mais des fois, c'est un peu absurde. Ça m'a créé des problèmes dans le jeu principal. Des fois, je voulais tuer des trucs. Mais euh... C'était une petite salle. Il était obligé de rester dans la petite salle, en fait. Parce que sinon, les trucs, ils partent. Stay safe. Ah, la porte ! J'essaie ! Mais en même temps, je suis poursuivie par un malade mental et sa bande d'épouvantail. Ouais. Je peux pas tous les affronter. Waouh. Donc ça, j'imagine que celle-là, elle y va pas. Ouais, non, elle y va pas. Elle n'a pas la même forme. Ah, pardon. Les gens, ils aiment pas être interrompus ici. Est-ce qu'on peut monter ? Rien, non. Genre à droite, là. C'était pas une porte avec un oeil. Yes. Tu dois être vraiment rusé pour être arrivé jusque là. Malheureusement pour toi, il ne sera pas aussi facile de mettre la main sur le prochain masque. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ah ! Ça, c'est glauque, ça, par contre. Ça, c'est super glauque. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Putain de psychopathe ! Merde. Merde. Alors, je venais de me noyer quand des flèches se mirent à siffler, mais c'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé, suivi d'une lame aiguisée, transperçant mon cœur brisé. Deuxième soin. Le noeud, les flèches et la lame. Le noeud, les flèches et la lame. Les flèches et la lame. Les flèches et la lame. Non ? C'est pas ça ? Ah ! La noyade ! Nœud, noyade, flèche Nœud, noyade, flèche, épée Ça, ça doit être la noyade en fait Ouais, c'est vrai Mais je suis con ou quoi ? Ah, attends Ah, épée Je venais de me noyer quand les flèches se mirent à siffler Après c'est noyé, flèche, ok C'est... C'est décrié à l'envers Enfin, oui, l'ordre est Ça, c'est marron... C'est bien fait, c'est bien fait Faut bien le lire en fait Bien joué C'est bête, j'aurais bien voulu continuer à suivre le... Le couloir là, mais bon Y'avait un peu une bestiole C'est pas comme si on croulait sous les munitions J'ai tellement envie de casser ça, mais... Enfin, de tirer dessus, mais... Euh, on a quand même deux soins On a deux plantes Deux plantes pour les pouvoirs Euh... On peut faire des munitions peut-être Alors on verra si on est à court De toute façon, le craft c'est immédiat Et puis on peut le faire dans le menu C'est pas vraiment grave Le masque d'argent est dans la petite pièce du fond Oui, je suis presque Ah ! Ah, ça c'est un problème ça Ouais, bravo la vue Non mais jamais il va me poursuivre de toute façon Donc ça sert à rien en fait Euh... Il va falloir que je le fige Je pense Ouais, ouais, non Vu la gueule du truc On va faire ça Comment on va faire ça ? Ah merde Ça fait un peu mal aux yeux avec la torche Mais bon Ah, on va la faire Sneaky hein ! Ah merde C'est bon Il y a pas mal C'est bon Il y a pas mal Je ne vais pas verre Maintenant on va pas le combattre Il y a une plante à détruire en face Et c'est tout je crois Donc faudrait le ralentir et après on y va Sous-titres par Juanfrance Je crois que l'autre il est pas loin Je te passe pas surtout Je sais pas si on a pris tous les objets Qui étaient disponibles mais Ça va C'est potable C'est quoi ça de deux crans Ah merde Je crois que ce petit la poche apparaiteur Où est-il le son ? Ok on va faire ça Pousse-toi Je crois que je suis mort Ah ouais Bodyblock Bodyblock c'est top J'adore J'adore le bodyblock Puis même si je le freeze le truc Je sais pas Ah peut-être on balance une grenade à la limite Lucas Lucas Tu as mis tes sales pattes sur quelque chose d'interdit Je crois que ce petit la poche apparaiteur Oh putain Je sais pas si c'est une bonne idée là Je sais pas si c'est une bonne idée là Ah on avance Ouais C'est pas magnifique ce qu'on a fait mais bon ça passe Il fallait peut-être Ouais non mais geler le gros ça sert à rien De toute façon il a C'était C'est lui qui m'a ouvert la porte en plus Parce que Enfin Ouvert la La zone parce qu'il a défoncé son pote Hum Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferait un autre soin ? Je ne sais pas Hop d'accord C'est rapide hein pour Ça marche Ça marche Ça marche Faire des munitions On a quoi ? On a encore deux plans On a six Voilà Très bien T'aurais pas pu suivre les entraînements de Chris Redfield honnêtement T'as vu comme il se débrouillait ? Chris Chris t'es increvable Débrouille depuis l'autre côté Ok Du coup j'ai fait tout ça pour rien Je l'ai mais C'était chaud Cet énorme monstre s'est pointé Sans blague Je peux pas me battre contre un truc pareil Je dis pas non à un peu d'aide Elles sont très jolies les plantes De soja Ah le jeu il aime pas les salles carrées 80% la carte graphique Putain de merde J'avais dit que j'arrêtais avec ça Désolé Est-ce qu'on peut Ah c'est pas une échelle Je pensais que c'était une échelle En fait non c'est juste une zone secondaire D'accord Oh bah cool Ah Prouvé C'était où la salle au Merde C'est où la map C'était où la salle avec Avec les tableaux Merde C'était avant Ou c'était dans la zone Où je suis là Merde Je sais plus Je sais plus On a pas de carte Ça c'est pour descendre Donc là c'était Non c'était avant Ah je me rappelle Tu es un petit lapin tenace Tu sais Mais je ne compte pas Te laisser agir Sprint un tout petit peu plus vite Ça serait vraiment Vraiment bienvenu Il y a personne qui me suit C'est très bien Genre un vrai sprint Ça serait vraiment cool Bon maintenant il faut retrouver la salle avec les tableaux Et avec ma bonne mémoire Alors là Bah là on va faire le tour de la baraque Je prends trop de risques C'est vrai C'est marrant les petites conversations qu'on a avec Cette entité C'est pas en haut à gauche Ou en face On va aller en face On va aller en face d'abord Yes Il a créé ses puzzles pour me faire chier ou quoi ? Ben oui Je prends une autre troisième Et bientôt le masque d'or te sera accordé Bienvenue dans les résidents de tes villes J'ai envie de te dire Attends il est où la salle Elle est où la salle Avec le shotgun du coup Merde Là-bas On va sauvegarder Ça ça devrait m'aider J'avoue J'avoue Alors raccourci On va refaire ça Ok Ok 1, 2, 3 Ça marche Ça c'est quoi ça ? Pote de sauge blanc Ça c'est un brun Ah ok Donc là ça ça doit être tous les pouvoirs en fait Je pourrais passer des heures à faire ça Ça sert strictement à rien Ah elle a une lanière et tout avec le fusil Ça va c'est cool Du coup maintenant on a Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a une clé aux trois yeux Est-ce qu'on avait une porte Avec trois yeux ? Ça servait à rien de revenir ici Ça servait à rien de faire ça Quoi que peut-être ce sera un raccourci Donc bon Autant l'avoir tué comme ça Safe Est-ce qu'on peut faire des cartouches de fusil à pompe ? Non ? Ok Il y a combien de cartouches ? Il y a trois cartouches dedans Une porte avec trois yeux Je n'ai aucun souvenir On va se balader un peu Je passe par un autre chemin Ah ! J'ai trouvé la porte Je suis passé à l'extérieur Dans le jardin Je me suis un peu amusé Avec un des zombies Pour passer la porte Ça m'évite de le combattre Donc ouais Ça va Ils sont très très bêtes Pour passer les portes Ils sont très très bêtes Très bien Ok D'abord on va regarder On peut faire pas mal de soins Et de munitions Ça va c'est cool Par contre les munitions de fusil à pompe Je sais pas Faut pas ouvrir Ah ! Faut pas faire tomber des parties Je crois qu'il faut faire tomber des parties En fait Il y a personne qui se Ok Il y a personne qui se cache dans les ténèbres Non ? Je suis étonné On devrait prendre un brin Comme ça on a trois pouvoirs je pense Non ? Je sais pas J'ai peur qu'on tombe sur quelque chose Qui nous remet des pouvoirs Mais en fait Peut-être pas Peut-être que ça existe pas Alors j'ai vu que là-bas Il y avait Il y avait une fleur à faire Où est-ce qu'on est Ah c'est pas où on était Où on a échappé A la bestiole Ouais voilà La bibliothèque et tout ça Ça marche Ça marche Ça marche Putain il vous en fait du bruit Calmez-vous Je vais peut-être d'abord faire Là il y en a un Là-bas il y en a un autre Genre là Peut-être par le bas alors Est-ce que c'est le dernier masque ? Quelqu'un là Sans déconner T'es sérieux là ? Il doit y avoir d'autres noyaux ici Oh Faudrait qu'il y ait un noyau juste en dessous en fait Attends si je fais ça Qu'est-ce qu'on fait ? On balance une grenade ? Ou alors on y va Le pistolet Déjà il n'y en a plus qu'un Ah c'est le jeu quoi Non 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 ça va Non quand même pas Qu'est-ce que vous faites ? Vous montez ou euh ? Oh what the f- what ? Il vient d'où lui ? Il vient d'où lui ? Il vient d'où lui ? Ah là Ok, il en reste qu'un. On aurait dû les rassembler et faire une grenade. Oh non, sans déconner. Il y en a un peu plus que prévu en fait. Il y en a un tout petit peu plus que prévu. Je vais voir ça. Il y en a combien ? 7 ? On peut tout faire en fait. On peut faire de toutes les munitions qu'on a avec la poudre. Et de tous les soins. C'est bon. Ok, il y en a. Le 2. Le 2. Ce sera bien que vous vous mettiez à plusieurs en fait. Oh, l'autre est bloqué. Le 2. Oh, on aura tout vu. Le 3. C'est celui-là sur lequel j'avais commencé à tirer, j'pense. Bon. Bon, au final, on a tué tout le monde. C'est pas le fun pour les munitions, mais bon. Je sais pas trop le rayon d'action des grenades, en fait. Ah, du coup, maintenant, on peut aller de l'autre côté. Ah merde, je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui se matérialise. Non ? Non, ça va. Oh, 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 oh. Il y a une plante là-bas. Ok Quoi encore ? Oh oh T'es à deux doigts et un cheveu d'obtenir ton prix de cristal Je savais que la vraie rose serait pleine de ressources Il serait regrettable de t'éliminer son ménagement Pourquoi ne pas faire durer le plaisir encore un peu ? Allons ne fais pas cette tête Je t'ai préparé une jeune petite distraction Tu vois tous ces sclérotes ? La plupart ne sont que des leurs Penses-tu pouvoir déceler les vrais ? Le temps presse cher ami Tic tac, tic tac T'es sérieux ? Tu vas te faire engloutir si tu ne te dépêches pas Comment je suis censée les différencier ? Stay calm Tic tac Je vais t'aider Plus que deux minutes, ce n'est pas le moment de traîner Plus bas que le tonneau Il va falloir faire preuve de discernement ma chère Oh la la ! Que ça passe vite ! Plus que 90 secondes ! Merde, je reste pas assez longtemps. Ha ha ! Tu fais fausse croûte ! Eh ! Plus bas que le tonneau ! Et maintenant ? Oh noyau ! Je ne suis pas sûre que le hasard fasse bien les choses. Ha 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 ! Tu ne pensais pas que c'est aussi facile ? Mais putain ! Il n'en reste plus que de minutes. Très bien accéléré ! Et j'en ai encore ! Elle peut se protéger automatiquement. Elle peut se protéger quand elle a des charges. Ah dégueulasse ! Quand elle a des charges, elle se protège automatiquement je crois. Mais par contre elle ne le fiche pas. Elle ne le ralentit pas. Elle le repousse seulement. Euh... Cassez. Le temps presse, cher ami. Tic-tac. 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 Tu vas te faire engloutir si tu ne te dépêches pas. Yes ! Oh ! Oh oh, veux-tu penser qu'on se fait aussi facile ? Merde, il manquait plus que ça ! Il y en a encore ? Es-tu prête pour le grand ? Vite ! Plus que deux minutes, ce n'est pas le moment de traîner. Non mais vite, suis mes mots. Oui, mais dépêche ! Hier, hop. Burder, oh la la, putain mais... Close now, center... Oh, super. Wow, trop bien, merci ! La prochaine fois, au lieu de t'amuser à mettre des cinquante mots, tu m'en mets juste un seul, tu fais genre ici avec une flèche. Honnêtement, c'est nettement plus simple. Mais bon, chacun son truc. J'aurais rien pu faire sans toi ! Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais préféré une médaille, mais bon, c'est mieux que rien. Carteau de pugil ! On va peut-être recharger nos pouvoirs par contre. Je sais pas si on va pouvoir augmenter nos charges, ça serait bien ça. Ça fait rail, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah c'était pas pour augmenter nos armes ? Genre on peut augmenter nos armes dans celui-là aussi ? Ou alors c'est peut-être pour faire des bombes tuyaux peut-être ? Ah putain t'es sérieux ? C'était quoi ? 5 balles dans la tête ? Cool, cool, cool Ah on peut maintenant ! Donc ouais c'est ferraille poudre noire, ferraille poudre noire et plantes pour faire une bombe tuyaux, un peu foutage de gueule quand même Ah bah c'est bien du coup on a pas d'ennemi ici vu qu'on l'avait tué La question c'est est-ce qu'il nous a laissé le masque ? Ah oui il est débile le mec, ok Ouais Je vais enfin pouvoir dire adieu à mes pouvoirs Même si d'un autre côté comme j'ai toujours vécu avec Ça me fait un peu bizarre de m'en séparer Ouais c'est trop bien d'être normale Je sais, je sais Vraiment trop bien Alors toute ta vie est normale Tout est normal C'est trop bien Ok 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 Ah 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 ! Bravo ma petite Tu as largement mérité cette récompense C'est plutôt bien limité, n'est-ce pas ? C'est un faux, bien entendu Un objet d'une telle valeur ne se trouverait jamais dans cette strate Tu as vraiment cru que j'allais te donner quelque chose de si précieux ? Il me fallait bien un appât pour ce piège Non ! Non ! Non ! Où est-ce qu'on est maintenant ? C'était genre la première partie du DLC ? Ouais, du DLC Voici le moment tant attendu Et l'endroit parfait pour ta mort Que le spectacle commence ! C'est pas vrai ! Il faut que je l'apporte ! Oh la vache ! Oh merde ! Il est encore plus moche maintenant ! Oh merde ! Ah putain ! Merde ! Oh merde ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Voilà ! C'est du spectacle ! D'accord. C'est un peu débile quand même comme combat, non ? Ah putain, ça a touché les branches ? Ah, il te boxe de merde quoi. Il va faire le coup de la main ou pas, non ? Ah, le coup de la main. J'admire ta ténacité. Maintenant, le coup de la masse. Ok, cool. J'ai réussi ! Oh, voyez-vous ça ? Ce tempérament de feu contraste avec celui des autres lapins. Je commence à devenir... Il est temps de mettre un peu de piment. Ah merde. Ah non, je suis bloqué. Je vais pouvoir bouger. Ok. Ah bah, on aime bien les jeux de Kojima par contre, apparemment. Bon, c'est un peu plus dégueulasse par contre quand même. Ok, donc je crois qu'on le tue et après on doit s'en aller. Ah putain, t'es sérieux ? Vraiment, on peut tout passer. C'est pas vrai ! Il faut que je la traite ! Oh merde, il est encore plus moche maintenant ! Voilà ! Ça, c'est du fort ! Je te pensais plus trop bâti que cela ! Cours petit lapin, cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des cartouches de fusil à pompe juste au cas où ? C'est ou fusil à pompe ou alors une grenade. Ça va les soins non ? On peut recharger par le menu. Je suis bloqué par le truc qui se met trois heures à se désintégrer. C'est débile quoi. Je suis censé faire quoi là ? Me retuer ? Je crois qu'il faut le retuer. D'accord il est pas assez près. J'ai l'impression que je le faisais même pas mal. Oh merde alors. Je prends ça. Ah j'ai plus de pouvoir, yeah ! Tu appelles ça un spectacle ? Tu appelles ça un spectacle ? Tu appelles ça un spectacle ? Je ne vous laisse pas. Non, je m'en demande ce qu'on a mis à estàveiller. Je m'en suis pas mal, hein ? Je m'en suis pas mal. Wats-ici, mon精etre ? Je m'en suis pas mal. Mais je m'en suis pas mal, on va pas mal. Qu'est-ce pas mal ? J'ai pas un couteau ça irait plus vite je crois. Oui mais où ? Eh le pénitent ! Eh ! Oh peut-être pas ! Il n'y a pas de pont invisible. Oh on est dans le village maintenant ? Ah le village j'aimais bien moi. Je suis où maintenant ? Encore heureux que c'était la meilleure partie mais ça s'appelle village. Waouh ça va être fun. Je peux te garantir que c'est pas fun. Si ce cristal purifiant peut m'y aider, me rendre normal, je m'en irai pas avant de l'avoir trouvé. Ouais et alors ? On est d'accord. Ok. Bah je pensais que le... Le moyen de reculer j'imagine. Je pensais que... Tu m'as pas tout envie. Mais non quand même pas. Je pensais que le jeu allait... Enfin le DLC allait... Peut-être un peu exagéré sur le nombre de soi. Allait s'arrêter assez vite mais en fait non. Je sais où le cristal est. C'est quoi ça ? Tu veux bien être mon ami. Let's play. C'est quoi ce bordel ? Ça me dit rien du tout. Hum. Ok. Oh oh. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Genre c'est pas le même endroit. Pas le même... Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Ça s'arrange pas. Ah bah non. Là je t'avoue que c'est de pire en pire. Oh je me rappelle de cette zone. C'est pas où il y a le bébé déformé énorme là ? C'est sûrement le tableau électrique de l'ascenseur. Il est fermé avec lui. Oh mon dieu. 5 janvier aujourd'hui. C'était mon premier jour d'école. J'ai toujours voulu y aller. Je vais faire un gros câlin à Chris. La prochaine fois que je le vois. Il y avait plein d'enfants de mon âge. C'était comme à la télé ou dans les livres. J'avais un peu peur quand je me suis présenté. Mais j'étais quand même super contente d'être là. J'espère que je vais me faire plein d'amis. Demain j'essaierai de leur parler. Le 8 janvier j'ai pris mon courage à demain. Et j'ai abordé d'autres enfants. Mais personne ne veut me parler. Ce qu'on fait à l'école est super facile. C'est que des trucs que j'ai appris avec maman. Mais peut-être que je ne devrais pas répondre à toutes les questions de la maîtresse. Le garçon derrière moi me dit quelque chose de vraiment pas sympa. Mes mains sont pleines de sueur blanche quand je panique. Aujourd'hui c'était terrible. De sueur blanche. La maîtresse m'a grondé parce qu'elle en a assez de me voir trimballer un mouchoir tout sale comme si j'étais un bébé. Les garçons n'arrêtent pas de dire que je suis dégoûtante. Alors que je prends un bain tous les soirs. Que mes vêtements sont toujours propres. Et que je change mon mouchoir tous les jours. Tout ça c'est à cause de cette fichue sueur blanche qui sort de mes mains. En général je la nettoie tout de suite mais quand ce n'est pas possible je serre mon mouchoir très fort. Chris m'a même dit à la maîtresse que cette sueur n'était pas contagieuse mais ça n'a rien changé. Il y a très vite quelqu'un m'a enfin parlé. Lucie qui est dans ma classe a dit qu'elle avait toujours voulu être mon amie. On va manger ensemble demain midi j'arrive pas à y croire je suis trop contente. J'espère que Catherine l'amie de Lucie sera aussi ma copine. Alors tu vas me dire que Chris il s'occupe de la famille des Winters depuis un long moment. C'est... Depuis un long moment. Et tu vas me dire que la fille donc Rose a des pouvoirs et il la met dans une école normale. Bien joué Chris. Bien joué Chris, bien joué. Ça ne me dit rien du tout puisque c'est ferme. C'est un peu bête Chris quand même. Pourquoi il y a un portrait de moi ? T'as vu des clones de toi se faire bouffer par des monstres et tu demandes pourquoi il y a un portrait de toi. Christelle est là mais dans une cage. C'est l'heure de jouer. Oh non. J'ai plus de soin, plus rien quoi. Faut quoi un couteau. Parce qu'on va être obligé qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc scalpel ou ciseaux. Je crois qu'ils ont utilisé cette zone et ils font un peu la même chose du coup. Genre sans armes, sans rien. Parce que je crois que beaucoup de gens ont aimé ce passage là. Ça faisait très très glauque et très horreur en fait. Comparé à Resident Evil normalement quoi. Avec le bébé je parle du jeu normal. L'histoire principale. Mais bon, pas raison de refaire ça ici. C'était déjà assez terrifiant comme ça. J'ai même plus de pouvoir, plus rien. Ah, j'attends les ciseaux. C'est pas ça. Le casier encombré, la photo sur l'étagère, le bureau couvert de livres. 44. Voilà. Ça garde en mémoire ouais. Ah, le casier encombré tout ça. Je crois que c'est l'ordre dans lesquels il faut rentrer les chiffres. Je dirais. 02. Merde, nan nan nan, ferme pas, ferme pas, ferme pas. Attends, c'était quoi ? Le casier, la photo, le bureau. Un bureau couvert de livres. J'ai pas de livres. Okay, casier, photos, bureau. Alors, casier. Attends, plus vite quoi. Casier auto 44. Et bureau couvert de livres. 66. . Yes. Ah oui, quelque chose va me choper, vas-y. Viens, 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 viens. . Ca va, c'est des mains de mannequins, tout va bien. . . Tout va bien, tout va bien. Ca va, ça tombe, pas grave. . On a vu pire, bah littéralement on a vu pire. . . . . . . Ça fait mal ! C'est pas en éventant que sa vie s'obtiendra le cristal ! Tu sais jouer à la poupée, j'espère. Quoi encore ? Ah c'est classe ! Je parie que tu peux trouver pleins d'endroits où jouer avec cette poupée et ses amis. Oui oi oi ! Tu obtiendras le cristal en aimant le feu. Ici. Je vais voir si c'est censé être elle au centre. Ah non c'est... Trouver les autres poupées. Oh la la... Jimmy's room. Il faut une clé. Allez ! Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi tu parles ? Ah ! Trouver. Oh d'accord. En plus il faut... En plus il y a plusieurs endroits où mettre les poupées sans déconner. Détérimement invisible. Personne ne veut être son amie. Quelle pauvre fille. Ah ! Je te connais toi ! Salle du jeu principale. Ça fait pas bizarre du tout. Donc tu veux que je joue avec ces poupées ? Devant nettoyer cette moisissure dégoûtante sur elle. Catherine et Lucie. Ça c'est qui ? Catherine. Donc Catherine. Et faut reprendre Lucie du coup. Oh la la. J'ai passé l'âge de jouer avec les poupées moi. Non mais... Lucie. Ah ! Très drôle. Connasse. Connasse. Pas mal celle-là. Ah ! Elle a des dons de télékinésie ça tue. Oh c'est quoi ça ? Oh c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. De quoi qui est glauque ? Tu sois dans un puits euh... Avec de l'eau croupie ou la poupée ? Hein ? Parce que bon... Oh putain elle est toujours là elle. Oh non ! C'est marrant ça. Qu'ils la mettent comme ça. Là du coup on a toutes les poupées ou pas ? Lucie. C'est qu'elle est complètement illusible. C'est qu'elle est complètement illusible. Ouais non ça marche pas. Non. Faut sûrement les mettre euh... Sur l'autre endroit. Fais voir là ce que c'est le... Ah ouais ça ça marche par contre. Mais ça non. Merde. De toute façon on a trois poupées et là y'a quatre emplacement. De toute façon on a trois poupées et là y'a quatre emplacement. Ouais. Faut les mettre au bon endroit par rapport à leur... Leur pose. Ça va, c'est marrant comme des autres. Euh... Par contre c'était où là ? Tiens on va sauvegarder. C'est sympathique comme puzzle. Ça ça sauve pas. Ah voilà. Alors. Là c'est le cadeau. Hop. Là c'est... Hop. Il est presque. On va revoir le mannequin ou pas ? Ah putain ! J'ai été sûre. J'ai même pas flanché parce que je l'attendais. Je savais qu'elle allait revenir. Et obligé. J'aime bien que le... 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 Que Rose ait réagi. C'est marrant. Alors. Ça. Ouais. C'est un tableau électrique. Ah, elle est morte. C'est trop rentrée. C'est pas vrai Rose. Tu cherches encore le cristal ? D'accord. Je vais t'aider. Prends l'ascenseur et rejoins-moi. Maman n'appréciera peut-être pas que je t'aide par contre. Qui es-tu ? Bon bah on y va. Si elle t'attrape, c'est perdu. Plan pour les fusibles ? Oh putain. Attends, attends, attends. Il y a rien derrière. Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Tu peux m'apporter les fusibles de l'ascenseur ? Alors l'élévateur c'est en haut. Je crois qu'elle bouge là par contre. Attends. Et là, je continue. Et puis après c'est à gauche. Ou pas. C'était à gauche. Ouais. C'est marrant ça. Et puis après encore à gauche. Et puis après encore à gauche. C'est marrant comment elle bouge. Elle bouge vraiment comme un mannequin quoi. Ah, ça c'est la merde par contre. Oh putain. Oh, pas fun. Non. C'était à droite qu'il fallait aller. Et puis après. Oh, c'est la merde. Il faut récupérer le fusible quand même. Non, ça va. Oh putain! Je suis bloqué bordel. Ok bon, elle faut pas la regarder, faut qu'elle s'en aille de la porte en fait. Oh putain! Ah on se dépêche. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu fais ça? Tu cherches le cristal, c'est ça? Tu sais où il est? J'ai réuni quelques amis rien que pour toi. Amuse-les. Et peut-être que je te le dirai. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Elle est toute petite. Je t'attends dans la chambre du fond. Oh mon dieu. Cache, cache, tu vas passer sans que l'on te trouve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Oh merde. Ok. D'ailleurs les poupées de... Les poupées de l'autre en fait. Oh elle a des couteaux et tout dans le dos. J'imagine que je dois aller par là. Oh merde. Toi tu es un être la petite. Oh merde. Elle est où la f... Oh... Oh la la non. Aïe aïe aïe. Ah c'est trop drôle. On m'amuse comme un fou là. Et maintenant on va où là-bas? Oh tu sais que t'es déguée? Mais ouais. Y'a encore beaucoup d'années qui t'attendent. J'y arrive pas. Vous avez entendu ça? Apprêtez-la. Ok. Je fais que passer hein. Faire du bruit. Ah. Waouh. Putain les machins quoi. Ha ha ha. C'est marrant. Machins furexités. Oh la la. Il faut que je réussisse à passer. Attends on peut le faire de là? Non. T'aurai pas pu, genre, rester avec tes pouvoirs. Ça aurait été mieux non? T'aurai pas pu. 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 Pas besoin de monter. Pas besoin de monter. T'aurai pas pu. Je sais pas bre. T'aurai pas pu. T'aurai pas plus vers. Oh merde ! Ouais ! Waouh ! Je suis censé faire quoi là ? Je peux pas me soigner à rien. On va y arriver comme ça, on va y arriver. Toi bien, toi bien. Toi bien. Je crois que la chambre est là-bas. Elle peut les tuer. Non, ça les bloque. Eh, on récupère de la vie ! Parce que bon, ouais, on peut pas faire que courir comme ça. Moi tu es mort. Mais d'où tu m'as vu ? Oh, on m'explique comment elle m'a vu là ? Tiens, elle regardait pas dans ma direction ? Super, ça m'a sauvegardé comme ça quoi, c'est débile. Oh non, ça c'est quoi ? J'avais peur de ça en plus. J'étais en train de réfléchir quand ça m'a pas one-shot. Et si après ça me sauvegardait le checkpoint avec ma vie basse ? Ça faisait ça, le jeu il serait pas aussi con quand même. Bah si. Faudrait me remettre de la vie s'il vous plaît là. Comment ? Comment ? Je crois que c'est quand j'ai touché la poupée que ça m'a remis de la vie. Non, on s'en a voir. Comment ça trouver ? Oh la la ! Oh la la ! Ça commence à être moins drôle la parole. Je pourrais bien récupérer ma vie s'il vous plaît. Je dois aller où là ? Aller dans la chambre, explorer la maison. Aller dans la chambre. Aller dans la chambre. Oh, merci. L'endroit où j'ai débloqué là, à gauche. Mais quoi ? J'étais trop proche d'elle, c'est ça ? J'étais trop proche. Tout à l'heure, je suis passé à... Genre frôle le dos, ça faisait rien. Là... Là non, ça me fout dans la merde. Ah, tu veux que j'aille là en faute ? Qu'est-ce que j'ai de mettre en faute ? Qu'est-ce que c'est que j'ai de mettre en faute ? J'ai pu y aller. Allez ! Allez, on y va, là. Ah bah putain. Oh waouh. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'amis. Fermez-la ! Tu sais que c'est vrai. Mais c'est quoi son problème ? Elle a peur, regardez. Elle a peur de ce qu'elle pourrait devenir. La ferme, la ferme, la ferme, la ferme ! Où est-ce qu'on va échapper au coup ? Oh mon dieu. Faut que je me retourne et la... Ouais, je crois qu'il faut que je me retourne et la freeze ou un truc comme ça. Où est-ce qu'il faut que je me tire d'ici ? Bon, j'aimais bien le début. Là c'est... Les choses comme ça où il faut tout le temps fuir, c'est pas trop mon truc. Mais c'est donc toi la fille tombe avec toi. Nous voulons jouer avec toi. Laissez-moi tranquille ! Tu devrais être gentille avec tes amis. Ah putain, j'suis pas assez proche. Ronde le déconne ! Oh putain ! Fermez-la ! Tout le monde est d'accord ! On n'a pas d'amis ! Tout ça, c'est la cause de ton père. Non, fermez-la ! Michael ! Ah, on est bon. J'en peux plus tout ça ! Et pourquoi est-ce qu'on parle de mon père ? Je l'ai jamais connu, moi ! Non ! Je sais pas ! Je sais absolument rien de lui ! Comment ça, tu sais rien ? Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort pour me protéger. Bon, déjà tu sais ça, c'est déjà bien. Genre Chris ou sa mère lui a rien expliqué ? J'essaie d'imaginer comment serait ma vie s'il était encore là. Il m'aurait appris à faire du vélo, il m'aurait aidé pour les devoirs, il m'aurait lu des histoires. Est-ce qu'il aurait été là pour moi, fier de moi ? Parfois, quand je suis paumée et que j'ai peur, j'essaie d'imaginer ce que mon père me dirait. On est où ? Ça semble... familier... comme si... J'étais déjà venue ici. Regarde-moi toutes ces décorations. Il y a une fête ou quoi ? C'est son anniversaire, je crois. Décorer le salon fait, acheter du vin et le mettre dans la cuisine, préparer l'autre cadeau dans mon bureau. J'ai tellement de chance de vous avoir toutes les deux. Cette voix... C'est... Papa... Ça doit être la maison où mes parents vivaient quand j'étais bébé. Je parie que d'autres objets contiennent des souvenirs de mon père. Elle est toute petite. Quand je pense qu'un jour elle sera assez grande pour boire un verre de vin avec son vieux père. On dirait que papa aimait le vin. Je suis en train de me demander est-ce qu'ils n'ont pas perdu la voix française de Ethan parce que je ne pense pas que c'était cette voix-là. Ça ne me dit rien. Elle a pas l'air... Elle sonne vraiment pas familière du tout en fait. Elle pourrait en boire des litres et des litres. Je parie qu'il me donnait le biberon dès que je me mettais à pleurer. Tu vas... Bon après c'est pas grave mais... Pas facile de satisfaire ma princesse. Elle ne veut rien d'autre que de la compote. Apparemment j'ai toujours aimé les fruits. C'est super dangereux. On en parle quand Chris il a débaroulé, il a tiré sur ta mère... Enfin ta fausse mère pour je sais pas combien de temps en plus c'était ta fausse mère. Genre sans rien m'expliquer à Ethan. Genre il a débaroulé, il a vidé son chargeur. Chris il est pas très intelligent. Chris il est brave. C'est un héros machin, il sauve les gens, il est bien. Mais l'intelligence est pas son fort. Le début de... de Resident Evil Village est magnifique. Cette mélodie signifie beaucoup pour notre famille. Je crois que j'ai déjà entendu ça. C'est joli. Etan n'oublie pas le 2, on fêtera les 6 mois de rose. Je vais préparer un super gâteau. Alors je compte sur toi pour en manger. D'ailleurs j'ai l'intention de faire un gâteau pour chaque occasion spéciale. Je veux que tu prennes plein de photos pour notre album de famille. J'ai pas vu maman depuis des lustres. Mais pourquoi ça ? Cadeau caché. Oui je sais, c'est peut-être encore un peu tôt pour elle. Mais c'était trop mignon. Je me demande comment on a joué avec ça. C'est quoi le cadeau ? Ah c'est le cube. C'est le cube lui-même en fait. On va dans le bureau. Ah non, dans sa chambre. Parce que c'est ma chambre ? Ouais. C'est quoi ça ? Eh ben, sa grenouillère ne lui va déjà plus. J'ai du mal à m'imaginer aussi petite. Ouais. Ok. Ça va tellement vite. Elle grandit à vue d'oeil. Il est tout petit ce lit. Je me demande si elle me ressemblera plus tard. Oh, j'avais une bonne bouille. Oh ! C'est le seul objet qu'on peut... Qu'on peut examiner. Donc bon. Ah, j'aurais dû regarder l'ordinateur avant. Bon, c'est pas bon. Une lettre pour moi ? Joyeux demi-anniversaire, Rose. Comme cadeau, je te fais une promesse. Celle d'être toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je serai là à chaque anniversaire pour te regarder souffler tes bougies. Je serai là pour te faire ton petit déjeuner et pour t'emmener à l'école tous les jours. Je serai là quand tu feras un cauchemar. Je chanterai pour t'aider à te rendormir. Quand tu seras triste ou inquiète, je t'embrasserai. Et je te dirai que tout ira bien. Tu es ce que j'ai de plus cher. Ne l'oublie jamais, papa. Personne ne t'aime. Oh, c'est elle. Non, non. Ah mince, comment ça s'appelait ? Evelyne ? Michael, et toi ? Michael, non ! Ah, ça c'est cool, ça. C2RE7. Tu sais quoi ? L'objet que tu recherches... ...n'est pas ici. Donc, tu n'as pas le cristal purifiant ? Bien sûr que non. Pour ça, tu dois aller plus bas. Beaucoup plus bas. Pauvre Rose. Elle ne peut se fier à personne. Mais pourquoi tu fais ça ? Personne ne t'aime. Et quand tu seras mort, tu ne moqueras à personne ! Assez joué. Maintenant, tu vas sombrer. Je veux sortir de cette maison. J'ai été la première. La première ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde-toi ! Tu vaux rien ! Rien du tout ! Putain, mais c'est quoi ton problème ? Ah ! Ah ! C'est pas en rapport avec Miranda. Euh, merde, je crois que je vais aller dans le mauvais sens là, non ? Ouais, j'ai fait de la merde là. Pardon ! Ah, c'est des mannequins maintenant. C'est classe. C'est plus des échoués. C'est des mannequins. Désolé, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce sens là. C'est pas du tout là. Assez joué. Maintenant, tu vas sombrer. J'étais là, la première. La première ? Il faut aller à droite. Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde-toi ! Tu vaux rien ! Rien du tout ! Putain, mais c'est quoi ton problème ? Il faut que j'attende. Oui, voilà. Il t'en faut toujours... Ah ! Pouvoir, 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 pouvoir ! Je fais des pouvoirs ! Je ne fais rien du tout. Ah d'accord. Evelyne, c'est celle qui... Enfin, c'était une... Une arme. Enfin, une arme. La première ? Qui avait des pouvoirs psychiques. Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde-toi ! Tu vaux rien ! Rien du tout ! Puis elle contamine l'esprit des gens. Je crois. Je ne me rappelle plus vraiment l'histoire de Revers. Elle contamine l'esprit des gens. Elle... Quelque chose comme ça. C'est sérieux ? C'est sérieux ? Oh putain... Il m'en faut deux ! Merde, merde, merde. Elles sont trop proches là, par contre. Ah putain, il m'en faut deux ! Oh là là ! Non ! Après tout est lié à la boue ou tout ça là. De Miranda. Et Miranda elle faisait plein d'expériences. Avec le... C'était quoi le nom ? Trop de bizarre le cadeau là je crois. Genre elle infectait les gens avec ça je crois bien. Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde-toi ! Tu vaux rien ! Rien du tout ! Putain mais c'est quoi ton problème ? L'AVF de Rose et de... De Evan elle est cool, par contre. Bon cette fois on... On freeze tout le monde. Il t'en faut toujours plus ! Tu n'avais plein d'amis ! Mais t'es jamais content ! Ok, bien, bien, bien. Oh merde ! Mais putain ! Fais chier ! Il y en a combien en fait ? Il y en a trois... Trois groupes ? Oh la la... Et où est-ce que tu vas en train de là ? Oh regarde ! Ma famille est ici ! Ça commence à me gonfler ! Ah bah moi donc ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est bon on peut passer ? Oh la la ! Ça aurait dû être une autre chose ! Ils étaient censés mourir et me rejoindre ici ! Laisse-moi ! Arrête ! Comment es-tu arrivé ici ? Michael ! Cool t'as réussi ! Évelyne ! Cette gamine ! J'avais bien dit que c'était là ça ! Je ne peux pas sortir... Tester pouvoir sur elle... Ok... Combattre Evelyne ! Quatrième bocal ! C'est bien parce qu'elle voulait se débarrasser de cette boulevard mais elle devient de plus en plus puissante ! C'est bien ! C'est... C'est... C'est bien ! On va... On va combattre... Oh la vache ! Ok... On est censés là combattre comment là ? Ah ok... Après quelle attaque ? Ah ok... Après quelle attaque ? Oh... Oh... Non... Oh merde, c'est trois fois. Défois c'est une fois, défois c'est trois, ça marche. Oh merde. Putain, faut se mettre... Après leur mort, on aurait dû être une famille. Après leur mort. Tout complètement obsédé, portez-y tête de rose. Tu vas mourir ici ! Ok. Si t'étais pas venu au monde, tout aurait été parfait ! Je crois que Miranda cherchait à refaire... Réanimer son enfant perdu qui est mort. C'est n'importe quoi ! Je crois. Ça c'est l'histoire du village. Merde, on m'a pas tombé. Merde, je vais mourir. Faut que j'ouvre le passage et que... Que je l'évite et que je monte après vite pour la tuer. Bon, ça va, c'est pas grave. C'était compliqué. Tu sortiras jamais d'ici ! Jamais ! Ah, c'est maintenant que tu me dis ça ! Aïe ! Je, pourtant, ai été une fille tau-dèbe ! Nououh ! Nouh ! D'accord ! Après leur mort on aurait dû être une famille ! Mais ils sont complètement obsédés par cette idiote morose ! Parfait. Tu vas mourir ici ! « Si t'étais pas venu au monde, tout aurait été parfait ! » « Prends-tends ! » « C'est n'importe quoi ! » J'aime bien comment elle s'énerve. Je vais galérer maintenant pour monter. Ouais, ouais, je suis un morieur. Ah non. Oui, bah fais quelque chose ! What ? Ah, j'ai un super pouvoir ! Ouais ! La chose fantôme, c'est trop bien ! Pas Marion. Pas étonnant que personne ne m'aime. Quoi encore ? Dégage ! C'est... entièrement... ta faute ! Et je te laisserai... jamais avoir... ce que tu veux ! Prends attention ! Oh ! N'abandonne pas ! Trouve ce pistolet ! C'est bien ce que je me disais, parce qu'à un moment, vu qu'Ethan... Attention spoiler, on va parler du village. Et Than est mort et il en fait partie en fait, du... Misto machin truc là. Enfin... Il en fait partie. C'est comme ça qu'il se recoue la main et tout ça. C'est ça aussi. C'est depuis le... Depuis le set qu'il fait ça en fait. Parce qu'il est mort dans le set. On savait pas, mais il est mort dans le set en fait super tôt. On l'a appris dans le village du coup. Et du coup bah il devrait faire partie de... De ça. Ah bah du coup c'est peut-être lui en fait qui l'aide... Qui écrit les mots. Bah oui c'est Than. C'est Than qui écrit les mots. C'est son esprit. Enfin ils sont... Vu que tout est connecté. Cette voix. C'était celle de mon père. Michael. Et mon père. N'abandonne pas. Trouve ce cristal. Grâce à lui. Je peux continuer. Il faut que je trouve ce cristal. Eh bah. Ça en finit jamais hein. Je suis seule. Mais il faut que je continue. Ça en finit jamais dis-moi. Je suis assez surpris que ça soit aussi long. C'est pas le début du... Du village là. Qu'est-ce que ça fait là tout ça ? Oh. Attends. Oh yes ! Ok. Je vais voir. Ça marche. Oh waouh. Oh ça c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est ? Je peux sentir quelque chose là-bas. Ah. Ça c'est joli ça par contre. Ah ils ont travaillé. Ils ont bien travaillé sur le visuel par contre. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Ouais. Ça c'est classe. Et le château. Là où il y a le cœur du coup. Comme à la fin de village. C'est vrai que j'aille regarder les histoires. Je me rappelle plus vraiment les détails en fait. Du set et village en fait. Genre le set avec Evelyn et puis après village avec Miranda et tout ça. Miranda c'est celle qui a créé Umbrella dans un sens du coup. Enfin pas créé Umbrella mais ses recherches sont basées sur ce qu'elle avait découvert. Donc euh. Alors tout le bordel de Umbrella tout ça. Vu que Spencer était là apparemment. Ça aussi c'est vachement intéressant. Le village a complètement changé l'histoire de Resident Evil. Ah mais c'est elle. Quoi ? Ouais village a complètement changé l'histoire de Resident Evil. C'est ça qui est drôle quoi. Des clones de vie. Comme dans le château. C'est bien Miranda son nom. Oh la vache. Oh mon dieu. T'es sérieux là ? On va avoir un problème. Je suis encore plus forte qu'avant. Ouais j'avoue. Très bien. Par contre le body block c'est de la merde. Non mais sans déconner là. Vas-y laisse moi passer. Ça va ronde ça c'est une horreur. C'est un peu une horreur. Je pense qu'il a de la merde. C'est une horreur. On va faire la merde. Mon dieu. Ah putain mais ça avait marché en plus. C'est juste que ça met du temps. Où est-ce qu'on va ? Ah bah si, on va à la fin de village là. Tiens, je me rappelle de ça. Quand on est avec Chris. Explore la grotte. Wow. Ah, ils se sont lâchés sur le visuel. Vraiment classe. C'est de là que venaient tous ces clones de moi. Ah, c'est classe. Enfin c'est classe, c'est morbide, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais euh... Ouais, pas mal. Il y avait quelqu'un ici. Alors, le Megami 7 absorbe les souvenirs de toute vie à sa portée. Mais il y a des lois qui régissent ce monde intérieur. Il me semble utile de les noter au fur et à mesure qu'elles deviennent évidentes. Les souvenirs qui constituent ce monde ne reflètent pas strictement la réalité. Seules les personnes sensibles au Mutami 7 de leur vivant conservent leur faculté ici. Cela rejoint ma compréhension du Megami 7 telle qu'elle me l'a été révélée à travers les visions que j'ai eues avant de mourir. C'est qui qui a écrit ça ? Oui, je suis mort. Mon corps physique a disparu, absorbé par le Megami 7. Et pourtant, je n'ai pas perdu espoir. Car ce destin m'a permis de découvrir des choses fascinantes. Toutes ces années passées à me battre n'ont pas été vaines. Les souvenirs, la conscience, la compréhension et les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie a pu être transféré ici dans le Megami 7, devenant ainsi une source de pouvoir dans ce monde. Si je parviens à exploiter ce pouvoir, je pense être en mesure de m'immiscer dans les pensées et les souvenirs des autres. Bien sûr, les conditions sont loin d'être idéales. Ah, peut-être que son copain, là, au début, qui lui disait, ouais, il faut que tu te connectes au Megami 7. Enfin, le truc qu'il y avait dans le bocal, là. Peut-être qu'en fait, il était contrôlé pour lui faire faire ça. Avec tant d'esprit et de souvenirs rassemblés ici, trouver et récupérer une seule personne au milieu de cette foule s'est avéré être un immense défi. Ses souvenirs sont ici, oui, mais éparpillés. Ce qu'il faut, c'est peut-être la bonne enveloppe qui pourra l'accueillir. Et bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite, la seule vraie candidate que j'ai pu trouver durant toutes ces années de recherche. Rosemary Winters. C'est l'autre qui essaye de recréer sa fille, ou je ne sais plus quoi. Pendant que je menais mes expériences avec les consciences, il semble qu'une intruse ait eu domicile dans mon royaume. Celle-ci n'est autre que cet échec. Evelyn. Ah, qui a cru bon de poursuivre ses propres intentions pathétiques venant du même coup, perturber mes plans. Si elle n'était pas intervenue, Rosemary Winters aurait été au bord du désespoir dépourvu de sa volonté de vivre et de ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle semble être animée d'une nouvelle flamme que je vais devoir éteindre. Ah bah, tu viens de l'écrire il n'y a pas longtemps du coup, tout ça. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça continue de faire des roses, en fait. Oh, on n'est pas assez dans votre inter... What ? Oh, mais c'est pas ma faute. Oh, mais c'est pas ma faute. Du coup, on a trois grosses... On a plein de munitions. Putain, on a vraiment plein de munitions, peut-être. Oh la vache. Ah, mais on a un peu trop bien géré, en fait, je crois. Je crois qu'on a un peu trop bien géré les ressources. Encore cette sensation... C'est tellement fort. Ça doit être le cristal. J'y suis presque, Michael. Etan, etan. Ouais, c'est pour ça qu'il a... Il est par là. Qu'il demandait, genre, est-ce que tu... Est-ce que tu lui en veux à ton père ? Ouais, c'est pour ça qu'il a demandé. Alors, Dieu noir qui vit en nous et nous abrite en son sein, crée pour nous un monde nouveau selon ta volonté. Ta sombre conscience nous réserve un second destin gracieusement offert et joyeusement accepté. Tu bois le sang de l'agneau perdu qui se répand sur cette terre assombrie. Pas pour détruire, mais pour préserver et une fois de plus donner la vie. Ça va, c'est un mélange de magie noire et d'expérience bizarre. Cette fois, c'est le bon. Je peux le sentir. Ça fonctionne. Là, comment tu sors, maintenant ? C'est tant que ça, être une fille normale. Ouais, c'est bien. Normal contre... Contre je sais pas quoi. Ah, des plumes ! C'est elle ! Ah, elle est stylée ! Elle est classe. Rose, je t'attends depuis si longtemps. Qui... Qui êtes-vous ? Mon nom est Miranda. Ah, c'est bien ça, Miranda. Quoi ? Tu étais devenue si puissante. Bien trop puissante pour que j'intervienne directement. Et donc, j'ai dû t'attirer dans ce monde pour t'inciter à renoncer volontairement à tes pouvoirs. Ah, voilà ! Non, mais... Kay a dit que... C'était lui... Ou c'était moi. Ah, il existe même pas ! Là, c'est encore... C'est encore plus poussé que ce que je pensais. C'est pas vrai. Tu vas enfin pouvoir devenir l'enveloppe de mon Eva ! Eva, voilà. Ah, on voit pas son visage ! Oh, mon dieu. Etame, ça ne parle pas ! Je crois pas qu'elle était comme ça dans le... Rose, dépêche-toi ! Ah, mais t'es... Ah, c'est trop bien ! Papa ! Attends ! Attends ! Putain ! Tu sprimes beaucoup plus court ! Allez ! Allez, je veux bien, mais... Ah, ils ont fait exprès parce que les gens ont commencé à beaucoup aimer Tan Winters. Dans Village, en fait. Parce qu'il devient un héros, en fait. Et je crois qu'ils ont fait cette scène exprès pour... C'est un peu du fanservice, j'ai envie de dire, à la limite. Parce qu'il est cool et tout, et il sauve sa fille. C'est classe. Merci. Genre, quand Ethan devient super intéressant. Pourquoi tu m'as pas dit qui t'étais vraiment ? Pourquoi t'as voulu que je t'appelle Michael ? Je voulais pas compliquer les choses. Il fallait que tu sois en sécurité. Genre, quand il devient intéressant dans Village, il meurt. Donc, bon. Désolé de t'avoir laissé seul. Mais il fallait que je trouve une issue. Et j'ai réussi. On y est presque. Rose ! Oh la vache. Euh Ethan ? Trop cool Ethan. Tu ne m'échapperas pas, Rose. Étaille. Tu n'abandonnes donc jamais. Papa ! Rose, tu dois t'enfuir. Vais une vie normale. Fais-toi des amis. Plus personne ne te traitera de monstre. Mais non ! Fais ce que je te dis ! Tu veux pas te laisser là ? Je sais ! Je sais ! Je sais ! Je t'aime, Rose ! Mais je veux que tu t'en sortes ! Alors, s'il te plaît ! Étaille ! Petite haute pertinent ! Je m'en occupe ! Va t'en d'ici ! Non ! Oh, elle va renoncer ! Non ? Elle va garder ses pouvoirs ou... Ok, comment ça se passe ? T'inquiète pas, papa. Je m'en occupe. Tu penses vraiment que tes pouvoirs suffisent à me tenir tête au cœur de mon domaine ? Pauvre imbécile ! Mais comme tu crevais d'envie que je m'en débarrasse, il pourrait bien faire l'affaire ! Ouais, ok, cool. Voyons l'étendue de ton débat. On peut faire un truc avec elle ? Il n'y a pas de honte à abandonner. D'accord. Comment j'esquive ? Putain, mais il faut qu'elle soit proche de moi. Tu n'as rien à dire. Non mais c'est débile, là. Genre, je peux pas tirer avec mon pouvoir ? Non, il faut que je crois qu'elle a chuté, d'abord. Mais on peut pas détruire la boule ? Ou alors... Mais t'es sans déconner, on peut rien faire du tout avec les pouvoirs ? Papa, c'est de la merde. J'ai des pouvoirs, ils servent à rien. Du coup, c'est le sprint, mais... Me voilà ! D'accord. Genre, je peux pas l'approcher, sinon j'arrive à faire le pouvoir, en fait. Offre-toi à moi ! Je peux rien faire. Je comprends pas la mécanique du jeu. Tu as une idée de ce que tu fais ? Pas du tout. Je ne te laisserai plus. Tain ! Que dis-tu de ça ? Tu ne peux pas m'attendre. Tu dois être con, il y a une mécanique et je comprends pas. Ne résiste pas. Prépare-toi à pleurer. Et là, nous sommes. Oh, what ? Elle a d'autres pouvoirs, en fait, maintenant. Oh mon dieu, elle peut bloquer, je crois, avec ses pouvoirs. D'accord, c'est bien de ne pas me le dire, le jeu. Je peux faire ça, maintenant. Ok, d'accord. Ok, ça a pas marché. Sûrement la boule qu'il faut que je renvoie. Ok, je peux absorber la boule. Ce sera bientôt terminé. Pourquoi souffrir ? Non. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a des touches que je dois pas connaître, là. Parce que là, c'est pas normal. Mais voilà ! Non mais attends, c'est débile. Euh... Ouais, tu veux pas me montrer, genre, clavier ? Sans déconner, quoi. Protéger... C'est les objets de soin. Vent arrière, fusil avance, déplacer, courir. Crouiller demi-tour, ressentir la caméra. Oh, changer de position mon dieu ! C'est quoi tout c'est ? Contrôle de... Car puzzle... Absorber, contrôle, utiliser les pouvoirs, space. Mode berserker, alt. Invoquer... La méga mi7. G. Esquive... What ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ok. Ah mais la méga mi7... Que dis-tu de ça ? N'attends, mais les contrôles ils sont atroces. Pourquoi me combattre ? Les contrôles ils sont atroces sur clavier sourire. Oh la mon dieu ! Je sais pas... Qui a fait ça, mais qui a mappé ça, mais... Oh la vache. Ne résiste. Ce n'est rien. Il a été si compliqué de t'attirer ici. Mais tu es incroyable ! Le jeu emballait la chambre. Tu changeras peut-être la vie quand j'aurai ruiné tes plans ! Allez ! Je viens nuer. Viens ! Rejois-moi ! J'ai cultivé ce monde dans le méga mi7... Pour ramener... Mais parmi toutes les endroits que j'ai créé... Contrôle, allo ? Tu n'as eu le pouvoir de la régénérer. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu es le seul qui puisse me la ramener. Quoi qu'il en fonde... Quoi que je dois faire... J'attendrai... Mon objectif ! Ok, d'accord. Je vais te mettre à chez nous. Ah ouais... Pourquoi souffrir ? Esquive. Ta souffrance est de l'iné. J'ai esquivé pourtant. Quelle est la précieuse enveloppe qui accueille mon âme ? Bon, je suis désolé mais euh... C'est juste que les contrôles c'est de la grosse merde. Genre, eux esquive, contrôle, voilà... Je ne sais pas qui a foutu ça là, mais... Tu penses vraiment que tes pouvoirs suffisent à nous tenir tête de cœur du domaine ? Bon, on va y arriver. Tu as une idée de ce que tu fais ? Et maintenant, si tu devais s'ouvrir... A quoi est-ce que ça servirait ? Tu ne peux pas sauver les guerres. Vous êtes de deux mondes différents. Allez, mais tire bordel ! Oh mon dieu, la... Le temps quoi, entre les cartouches quoi, c'est marrant. Il a été si compliqué de t'attirer ici. Mais tu es incroyable ! Le jeu emballe à la chambre. Tu changeras peut-être ta vie quand j'aurai ruiné tes plans ! Je vais te mettre, ma chaîne. Allez ! Je te terminerai. Viens ! Merde ! Rejois-moi ! J'ai cultivé ce monde dans le même set, pour amener le monde. Mais parmi toutes mes offres que j'ai créées, aucune n'a eu le pouvoir de la régénérer. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu es la seule qui puisse me la ramener. Oh, dépêche ! Quoi, pilon ? Merci. Quoi que je dois faire ? J'attends ! Quand elle recharge, elle ne peut pas faire les pouvoirs. Ça, c'est une horreur pour moi. Ça sert à quelque chose de tirer dessus quand elle est... Quand elle est normale comme ça ou pas ? D'accord. Faut juste vraiment esquiver beaucoup plus tôt, en fait. Merde ! Merde ! Que dis-tu de ça ? Ah ! Saloperie ! Ah putain, je recharge, bordel. Ok. Ce sera bientôt terminé. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Offre-toi à moi ! Essaie d'esquiver ça ! Tu ne le vois toujours pas. Aucune fin heureuse ne t'attend. Si la vilaine sorcière à la fin de ton règne ! Elle ne peut pas s'esquiver en arrière, en fait. Tu ne serras jamais normal ! Je suis la seule à comprendre qui tu es ! Je suis censé faire quoi, là ? Tu persistes et tu t'entêtes. Tu es bien, là. Avec cette obstination qui brûle en toi, Tu es l'enveloppe parfaite pour mon départ. Très bien. Attendez, désolé, mais je vais aller dans les options encore. C'était quoi ? Le mode Berserk, c'est quoi ? C'est une horreur, ces touches. Ok, mais c'est G, mode Berserk, ALT. Ça veut dire quoi, le mode Berserk ? Rien ne changera ! Tu continueras à souffrir ! Non mais sérieux, je ne peux rien faire. D'accord. Je sais pas, mais ça commence à prendre du temps et ça commence à me saouler. Prépare-toi à pleurer des larmes de sang. Ça marchera pas ! Tout devient une telle fois ! Tu n'as aucune chance. Ah ! Ah oui, là, oui, là, j'avoue que c'est... J'avoue que là, c'est chaud. Bon, je me suis remis full vie, full pouvoir. Pouvoir. Utilise ça ! Et tue-la ! Ah, mode Berserk, c'est ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Compte sur moi ! Rends-toi ! Et donne-moi ta force ! Ok, je crois en faire. Ah. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Autant de pouvoir ! Tu aurais vraiment été encore parfait pour ma petite Emma ! C'est pas moi qui le fais, ça. Ah ! 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 Oh ! Oh ! ien ! Ma puce ! Oh on a vu son visage ! Ça y est il montre son visage maintenant. Tu as tellement grandi Et même si j'étais pas avec toi J'ai toujours veillé sur toi Pardon de ne pas avoir pu te protéger Tu m'as toujours protégée Depuis le début Non Pas cette fois C'était ta seule chance Je suis désolé Non C'était mon choix Et j'ai absolument aucun regret Si j'étais partie On n'aurait jamais eu cette chance De se parler En face à face Alors ça va T'en fais pas Je suis fier de toi Je suis tellement fier de toi Je t'aime, Rose Je t'aime aussi, papa Je t'aime aussi Je t'aime aussi Je t'aime aussi Tata ! Tata ! C'est marrant parce que dans le DLC en fait ils ont fait un peu comme le jeu. Mais en plus court évidemment. Alors la partie au début était un peu horreur et tout ça avec les monstres et tout. C'est très Resident Evil. Et puis après il y a le moment avec les poupées et tout ça. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est ? Oh ! Ça c'est la cinématique de la fin de village. Du coup c'est ça ? Oui je crois que c'est ça là. Ouais j'ai trouvé. À ton avis. Justement aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi. Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow je plaisantais Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise ? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. C'est vrai que je ne comprends pas. Il faut que tu apprennes à me contrôler Rose. Tu lui ressembles beaucoup tu sais. Je sais. Elle est très bizarre cette cinématique. Elle est extrêmement bizarre. Je ne vois pas pourquoi les mecs c'est des connards envers Rose en fait. C'est genre le mec là. Et l'autre dans l'oreillette. Genre je la neutralise. Genre si elle parle de Chris. Ça veut dire qu'ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent pour Chris. Ça n'a aucun sens en fait. Que les mecs réagissent comme ça. Et puis il y a un mec qui arrive. Qui marche là en face. C'est Chris. C'est Ethan. En fantôme. Qui est-ce qui ? Donc ouais. C'était la cinématique du... De la fin de village ça si je ne dis pas de bêtises. Alors. Vous avez complété le défi suivant. Les points de compte d'épisode peuvent être utilisés pour acheter les contenus de boutique spéciale bonus. Du coup qu'est-ce qu'on a eu ? Ah il faut aller dans le... Je vais regarder ce qu'on a là et après je vais... Oui ça c'est les nouvelles missions avec le... Les différents boss. On peut utiliser les différents boss pour jouer. On s'étarge de boutique spéciale. Défi du trajet de Titan Winters. Rapport sur la famille Baker. Boutique spéciale. Ceux qui s'occupent de la version PC ça ne savent vraiment pas du tout faire un menu PC. C'est une horreur. Qui utilise page down et up ? Page up et bas et bas. C'est sérieux. D'accord. On n'a rien de spécial. Bref. Ce que je pense de... Du DLC. Le DLC est sympathique. Mais comme je disais. Ils reprennent les mêmes chapitres du jeu principal. Ils le font en plus court. On a le début qui est très Resident Evil. Donc avec les zombies bizarres. Après on a la phase avec les poupées. Ça rappelle le moment dans Village pareil. Où on n'a plus d'armes et tout ça. Et on doit échapper. Et puis après bien sûr on a le boss de fin et tout. Mais après point de vue de l'histoire. Ils vont très très loin. Là ils vont très très loin. Ça devient du Silent Hill. Ça devient du Evil Within. Ça devient tout. Mais on s'éloigne énormément en fait de Resident Evil. Resident Evil à la base c'est des gens qui font des expériences. Ça crée des monstres. Les monstres peuvent muter et tout ça. Il y a des virus et puis basta quoi. Là déjà le 7 il était très extra. C'était plus ce genre avec Evelyne là. Qui rentrait dans la pensée des gens. Elle est contaminée comme ça. Mais elle pouvait aussi les manipuler. Donc c'était un peu bizarre déjà. Mais après déjà ça avait... Honnêtement ça avait déjà commencé dans le 4. Quand vous prenez Resident Evil 4 il y a plein de trucs bizarres aussi qui se passent. On dirait des fois les créatures on dirait des aliens quoi. Mais il y avait ça. Mais là c'est encore de pierre en pierre en fait. Ils vont encore de plus en plus loin. Donc à la limite ils peuvent faire tout et n'importe quoi. À ce point là. À ce point de l'histoire en fait ils peuvent faire tout et n'importe quoi. strictement. Parce que bon là en gros on a quoi ? On a plongé dans une sorte de cristal qui était dans un bocal. Et là dedans il y a toutes les mémoires de tout ce qui est lié à la boue et tout ça quoi. Donc bon. Et apparemment il y a quand même des entités vivantes à l'intérieur. Donc... Ouais. C'est intéressant. Mais... Je crois qu'il faut passer à autre chose là. Parce que là ça devient trop... Je sais pas. Ça s'éloigne trop de Resident Evil pour moi je trouve. Après moi le jeu à la première personne tout ça. Que ça soit première ou troisième personne ça me dérange pas. J'ai aucun problème avec ça. Mais les histoires elles deviennent trop bizarres pour un Resident Evil. Moi j'aimais bien genre le virus T, le virus G. Allez à la limite on peut parler de progéniteur et tout ça. Et de Véronica et tout machin. Mais après... Après là oui ça devient un peu trop n'importe quoi à mon goût. Après c'est moi. C'est juste mon goût à moi. Donc peu importe en fait. Mais pour moi ouais je trouve que ça devient un peu trop n'importe quoi. Mais ouais. Je crois que de toute façon c'était la fin des Winters. Je crois que la saga Winters est finie. C'était donc Resident Evil 7 et Village et le DLC. Et voilà. C'est fini. Donc ouais. Mais en tout cas le DLC était sympathique. Il était très long. Enfin très long. Je pensais pas qu'il serait aussi long en fait. Par contre ceux qui ont mappé les touches. Et honnêtement c'était pareil pour le village. Le jeu principal. Ceux qui ont mappé les touches pour les pouvoirs de Rose. Sans me le dire. En plus il n'y a aucun prompt qui me dit genre appuyer sur G pour faire ça. Appuyer sur E pour esquiver. Il n'y a rien du tout. Donc je sais pas si c'est moi qui ai enlevé les aides. Et du coup dans le DLC les aides elles n'y sont pas non plus. Je pense pas. Mais ouais. Non là bravo. Chapeau bas pour faire des contrôles aussi pourris. Pour la version PC. Mais bon. Ça se voit qu'ils sont dans un sens très mauvais pour ça. Parce que même les menus et tout c'est une vraie galère. Et la salle magique. La salle magique qui monte mon GPU à 100%. Ça aussi. Alors là je suis épaté. Genre il y avait deux moments. Même pour la cinématique de fin le GPU il est monté à 100%. Alors que quand je combattais le boss et tout ça. Ça allait très bien. Tout le long du jeu ça allait très bien. Mais ouais. Là Capcom il va falloir un peu plus bosser sur vos jeux PC. Parce que là je sais pas ce que vous me faites. Mais là c'est une catastrophe quand même. Enfin c'est une catastrophe. Non c'est pas une catastrophe. Faut pas exagérer non plus. Mais il y a des... Il y a de la place pour s'améliorer. Voilà. J'ai envie de dire. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci encore Exelia. Pour m'avoir offert le DLC. Surtout qu'elle m'avait offert aussi le jeu. Le jeu que j'ai. Le jeu principal. Et que j'ai beaucoup aimé du coup. Mais voilà. Voilà voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez vous bien. A la prochaine. Ciao ciao.